J'ai des petites questions à te poser. J'ai du mal à comprendre la structure de coût de mes achats médias. Est-ce que j'achète cher, pas cher ? C'est très pur sur tout ce qui est fait. Ce sont des enchères. La quasi-totalité aujourd'hui sont des enchères. Donc il n'y a pas de deal caché, il n'y a pas de kick-back, il n'y a pas tout ce qu'on a pu connaître il y a très longtemps, ça n'existe plus bien évidemment aujourd'hui. Donc tout le monde en chérit et celui qui en chérit le mieux, au meilleur moment, va remporter cette enchère. Donc ça, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se passait avant. Ensuite, ce qui est important, c'est la finalité de la campagne. J'ai répondu à la question, je n'évite pas. La finalité de la campagne, c'est quoi ? C'est de faire du test drive, de vendre plus de produits, de faire plus de visites, etc. Ce qui est très très important, c'est grâce à cette technologie, grâce à ces différents prestataires, combien de test drives je vais faire en plus qu'avant ou par rapport à d'autres prestataires. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à benchmarker. Maintenant, sur le coût réel des campagnes, il faut bien voir aujourd'hui que le média lui-même représente une petite partie du coût de la campagne. Pour simplifier, c'est même pire que ça, je dirais que l'achat média en lui-même correspond à un tiers du prix de la campagne, la data un tiers du prix de la campagne et la techno un tiers du prix de la campagne. C'est-à-dire que si vous avez un jour un prestataire qui vient vous voir et qui dit « Oui, moi j'ai des marges de 10% », ou il est très mauvais, ou il ment. C'est impossible. Vous ne pouvez pas marger à 10% ou 15% sur l'achat média seul, parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez pas le data, et ça veut dire aussi que vous n'avez pas la bonne technologie. J'aime bien le chocolat. Quand j'achète une tablette de chocolat, j'attends que ça procure du plaisir, mais je ne connais pas obligatoirement le prix du cacao. C'est à peu près la même chose. Le cacao, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas tout ce qui fait une tablette de chocolat. C'est à peu près pareil pour les campagnes en RTB. D'accord. Merci, mais si je veux connaître le prix, le prix réel, je peux m'équiper d'un DSP, notre serveur, c'est ce qu'Emilie vient de dire. On peut le faire nous-mêmes. Alors, on peut le faire. Beaucoup de gens ont essayé de le faire eux-mêmes. Il y a une compagnie aérienne très connue en France qui a un peu de soucis en ce moment par rapport à ça. Il y a Procter aux Etats-Unis, qui est assez gros, qui a quelques soucis avec ça. Et puis il y a aussi toutes les agences de publicité qui sont équipées. Il y a trois ans, quatre ans, deux technologies pour être capables d'avoir leur propre trading desk, leur propre DSP. On se rend compte qu'à partir du moment où on travaille avec une technologie ou deux technologies ou même trois technologies, on limite son champ d'action. Pourquoi ? Parce que là, en ce moment, il y a 1500 startups qui sont en train de développer de nouvelles technologies, de nouvelles idées. Tout ça bouge très vite, très très rapidement. Et que très vite, on est dépassé. Ce qui est important, c'est de construire son propre Lego de manière à pouvoir se brancher sur les meilleurs. Il nous arrive de plus en plus, malheureusement, d'être dans des compétitions. On nous propose peut-être de gagner et d'être le seul trading desk d'un client. Je déteste ça. Pourquoi ? Imaginez que vous vendez un produit, que vous avez un coût d'acquisition. Vous me dites que ce sera à 20 euros. Bon, ok, 20 euros. Si je suis à 25, je suis un mauvais. Vous allez me taper dessus. Par contre, si en face, j'ai deux autres prestataires que vous allez essayer, que vous allez utiliser et qui sont à 35 et 40 euros, je suis un génie. Donc, c'est très très important de pouvoir bien se marquer. C'est très important de pouvoir essayer d'autres choses et de ne pas s'enfermer dans une seule et même technologie. Et pour terminer là-dessus, ça devient très très compliqué et très chronophage. Ce qui s'est passé avec les agences, il y a différentes raisons. Pourquoi maintenant les agences s'ouvrent ? Parmi les raisons, c'est que, un, au début, en effet, ils voyaient des marges intéressantes à faire sur l'achat média, sur ta première question tout à l'heure. Mais peu à peu, ils ont vu que ça devenait très très chronophage. Ils étaient obligés en plus d'augmenter des strates de technologie les unes au-dessus des autres. Et qu'à l'arrivée, entre le coût net et le coût brut, il y avait une très très grosse différence. Donc, les marges nettes et les marges brutes, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, je suis au Nasdaq. Donc, tout est public. On peut aller sur mon site. J'arrive à marger 30%, 40%, 50%, ça dépend des campagnes, ça dépend où, quoi et comment. Mais ça, c'est ma marge brute. Ma marge nette, elle est proche de 0%. Donc, il faut bien faire la différence entre l'un et l'autre. Maintenant, quand vraiment un annonceur veut voir des marges, etc., on peut lui montrer. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais lui montrer le prix du cacao. Mais il ne verra pas tout ce qui a été fait entre le cacao et pourquoi sa campagne marche à l'arrivée. Voilà, ça reste quand même un petit peu opaque. Mais est-ce que, comment tu te positionnes toi par rapport justement à ce besoin de transparence, je pense, qui émettent un certain nombre d'acteurs du marché, et notamment en rapport à la loi Sapin ? Alors, la transparence, ça veut tout dire, est son contraire. Est-ce que vous avez envie de connaître des gens transparents ? Pas très intéressants. Les gens transparents ne sont pas les gens les plus intéressants. Donc, je pense que la transparence casse beaucoup d'opacité. La transparence, elle vient d'où ? Elle vient, un, du deal qui est très clair entre un prestataire et un annonceur. Tout ce qui est loi Sapin a été fait avant tout pour les agences de publicité, pour que les agences de publicité soient des agences conseils, et donc qu'elles poussent les bonnes technos, les bonnes solutions, les bons médias, par rapport à une problématique d'un client en particulier, et pas les leurs, pas les leurs propres. Donc, la loi Sapin a été faite pour ça. Maintenant, ça n'a pas été fait vraiment pour des prestataires comme nous, et en plus, c'est très, très compliqué à appliquer sur le RTB. Mais encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est qu'on redonne quasiment toutes les informations des campagnes. Donc, vous voulez voir ce qui marche, pourquoi ça marche, où ça marche, pourquoi ça ne marche pas, où ça ne marche pas, etc. Donc, on partage tout. Je ne suis pas Google, je partage tout ce que vous voulez. Vous avez des dashboards, vous avez des liens directs avec vos campagnes, vous voyez exactement ce qui se passe. Et deuxièmement, sur le coût eux-mêmes des campagnes, si c'est vraiment le débat de la journée, où il faut montrer le coût de la campagne, on montre le coût de la campagne. Ce n'est pas grave. À partir du moment où je n'ai aucun problème à vous montrer les marges que je fais, à partir du moment où le travail que je fais pour vous est excellent, et que vous êtes capable de vendre deux fois plus de voitures, deux fois plus de voyages, etc. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas du tout une black box, au contraire, puisqu'on rétribue toute l'information, et en plus, s'il faut ouvrir les comptes, on ouvre les comptes. Donc, et le contrôle dans tout ça, sur notamment mon ROI, sur ma data, parce que je te donne beaucoup de choses quand même, potentiellement, mais comment je m'assure que justement, tu contrôles, tu atteins le meilleur ROI possible, et tu préserves ma data, si tu ne la partages pas ? Alors, c'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, sur l'achat programmatique RTB, qui se fait au coût pour 1000, et qui est optimisé par rapport aux coûts d'acquisition, des KPI particuliers, mais qui est fait au coût pour 1000. Pourquoi ? Parce que si je vous vends au coût d'acquisition, et on va reprendre l'exemple de 20 de tout à l'heure, je vous dis que c'est 20, peut-être que le coût d'acquisition que moi j'arrive à avoir, il est de 10, il est de 8, il est de 5. C'est un peu dommage pour vous, autant de savoir quel est le véritable coût d'acquisition. Donc, le fait de vendre au CPM, justement, au coût pour 1000, vous permet d'avoir le véritable coût d'acquisition. Moi, je serais très très content, je serais fier de vous dire, regarde, la campagne que je viens de te faire, tu m'as demandé à 20, et je suis à 15, ou je suis à 14, ou je suis à 10. Génial, je suis content, je suis content de vous rendre content. C'est quand même le but du boulot, et pourquoi vous retravaillerez avec moi ? Parce que vous serez content. Donc, c'est une manière très très fluide de faire les choses. Et puis ensuite, quel est le bon CPA ? D'abord, par rapport à quoi ? Par rapport à quand ? Par rapport à où ? C'est pour ça que c'est important d'utiliser une ou deux technologies avant tout, mais de continuer à la benchmarker, même quand c'est moi, de continuer à benchmarker pour voir si c'est vraiment la meilleure technologie par rapport à cette problématique ou pas. D'où encore la nécessité de ne pas s'enfermer par rapport à une ou deux seules technologies. D'accord, et la campagne en elle-même, pour me permettre de la maîtriser, la pression publicitaire, notamment, il y a quand même beaucoup, on voit certaines campagnes où il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les internautes. Comment est-ce que... Là, tu parles plus des retargeteurs. Un peu de tout le monde. Ce qu'on voit sur les systèmes intelligents, et c'est en train de se passer, c'est en train d'arriver, il y a une énorme transition qui se passe en ce moment. Sur les systèmes intelligents, la répétition fait partie des critères de réussite d'une campagne. Et quand on se verra tout à l'heure, il y a une campagne BMW, il y a des gens à qui on a servi une publicité deux fois, d'autres dix fois, d'autres plus de quinze fois. Ce qui est important, c'est que ne pas servir quinze fois une même publicité à quelqu'un qui a déjà été converti, qui est déjà prêt à acheter un produit. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable, justement, par rapport à ces taux de répétition, de pouvoir être souple et de pouvoir jouer le taux de répétition qu'il faut. Maintenant, il nous arrive d'avoir des annonceurs qui disent, moi, c'est un taux de répétition de trois, et c'est tout. Bon, très bien, je force la machine à faire un taux de répétition de trois et c'est tout. C'est un peu dommage, parce que, justement, ça ne laisse pas toute la potentialité à la technologie de se développer correctement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qui est prédéfini n'est pas toujours très bon. Au contraire, il faut être capable d'apporter de la souplesse et au moins d'essayer, de tenter, et surveiller ce qui se passe, et demander pourquoi. Pourquoi j'ai eu un taux de répétition de quinze sur une partie des gens que vous avez joints, et à quoi ça a servi ? C'est ça les bonnes questions à poser. Non, le retargeting, c'est un truc de dingue, parce que le retargeting, finalement, vous ne faites que joindre les gens qui sont rentrés dans ma boutique. Tout à fait. Donc, pourquoi je paye pour ça ? Je paye pour mes propres clients. Alors, dans une boutique, oui, sur un site web, plus précisément, un site marchand, ce qu'il faut voir, c'est qu'en moyenne, un site marchand en France transforme à 2%. Donc, vous avez 98% du trafic que vous avez fait venir qui ne va pas transformer. En tout cas, pas la première fois ou pas lors de la visite dont on parle. Et en moyenne, pour ces 98%, vous avez dû payer la moitié de ce trafic. Donc, il y a une nécessité, il y a une volatilité très forte sur Internet, il y a une comparaison très forte de prix. Donc, il y a une nécessité, une fois que vous avez, notamment grâce à des presseurs comme RocketYool, fait venir une première fois un prospect sur votre site, il va très rarement acheter tout de suite à la première visite. Donc, il faut derrière le comprendre, savoir ce dont il a besoin, peut-être ce dont il a besoin mais qu'il n'a pas vu sur votre site pour pouvoir lui reproposer plus tard. Ça, c'est le retargeting. Et ça permet justement, notamment, d'augmenter les taux de transformation du site et d'augmenter les volumes de vente. Alors, je retourne à la question tout à l'heure, c'est un enfer, parce que la plupart du temps, en tout cas, parmi les gros retargeteurs très 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 connus, si on me joint une fois et que je clique, ensuite, on va me proposer les mêmes chaussures à talons rouges le restant de ma vie. Alors, ça tira très bien. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut voir ça avec votre prestataire. Il est important dans les campagnes de retargeting d'intégrer de la recommandation de produits et pas juste de représenter le ou les produits qui ont été vus par le prestataire. Donc, certains prestataires sont capables de le faire, dont MyThings, d'autres ne sont pas capables de le faire. Mais c'est important, justement, d'être force de proposition par rapport aux internautes qui sont venus sur votre site qui n'ont pas acheté et que vous allez suivre. Voilà. Et deuxièmement, c'est une autre chose qui est importante. Une fois qu'un internaute que vous avez justement réussi à faire revenir sur votre site grâce à une campagne de retargeting revient et convertit, donc ça, c'est super, c'est le but de ce qu'on fait, il faut par contre que le prestataire dépixelise, donc désactive le cookie de suivi, sauf indication contrainte de votre part, parce que là, pour le coup, ça va vous décider, parce que vous pensez qu'il peut y avoir du repeat banning. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est mieux dans la majorité des cas, notamment le cas qu'on a présenté sur Corsair, de désactiver le cookie parce qu'il n'y aura pas des achats suivants, justement, un achat. Est-ce que ça veut dire que tous les retargeters sont de près les mêmes et en effet, ce n'est qu'un jeu de cookie ? Non. Alors, il y a peut-être six ans, au début, c'était vrai qu'on était un peu tous sur les mêmes technos et on se battait tous avec les mêmes règles. Maintenant, beaucoup de prestataires, on s'est tous affinés, le marché a évolué et surtout, on a chacun fait des choix. Côté MyThings, on optimise nos campagnes, enfin en tout cas, notre algorithme, parce que c'est quand même de l'algorithmie de l'intelligence artificielle, optimise les campagnes sur le taux de conversion. Taux de prestataires, très connus, des très gros, ont plus tôt tendance à optimiser la campagne sur le taux de clic. Donc, après, ça dépend de vos objectifs. Si vous avez des objectifs de trafic, effectivement, une optimization sur le taux de clic sera plus pertinente. Si vous voulez vendre, il faut mieux justement optimiser sur le taux de conversion. Mais alors, OK, les cookies, très bien, mais ça veut dire que les cookies de ma campagne, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour les campagnes de vos concurrents. Alors, nous, on ne fait pas ça. D'accord. Nous, voilà, les campagnes sont isolées en silo, on ne mélange pas les cookies. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que de toute façon, vous pouvez tester vous-même. Si vous travaillez avec X prestataires, vous pouvez voir justement, vous faites retard guetter vous-même par votre propre site et vous voyez si dans le cycle, disons, d'une heure, etc., vous allez voir des campagnes d'autres de vos concurrents qui vont arriver alors que vous n'êtes pas allé sur leur site. C'est des choses que vous pouvez tester vous-même. Alors maintenant, on m'a expliqué tout à l'heure, c'était bien d'utiliser différentes technologies mais si j'utilise différents retargeteurs en même temps, en réalité, ils vont se battre sur les mêmes personnes, les mêmes impressions et donc ça va augmenter mon prix. Finalement, autant je continue avec mon bon vieux retargeteur. Alors, je pense que le monopole, ce n'est pas bon. A priori, vous le subissez pas mal dans le search où il n'y a qu'un acteur qui a 95% du marché et ça n'aura pas un marché très dynamique. Dans le retargeting, il faut éviter ce genre de schéma. Surtout, il faut bien comprendre comment le ou les prestataires avec qui vous voulez travailler optimisent les campagnes. S'ils optimisent tous les campagnes sur le taux de clic, effectivement, ça va être un petit peu répétitif. Ils vont tous avoir la même logique d'achat, la même stratégie d'achat, les mêmes réflexions, etc. Si vous en prenez un qui optimise sur le taux de conversion et un autre qui optimise sur le taux de clic, déjà, ils ne vont pas réfléchir pareil, ils ne vont pas scorer les internautes de la même manière, ils ne vont pas acheter au même prix. Dans ce cas-là, oui, ça a beaucoup plus d'intérêt. Le retargeting, c'est bien pour retirer les gens, mais les retargeters ne sont pas très transparents par rapport aux marges et justement, qu'est-ce qu'il de la loi sapin actuelle et ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de la loi sapin ? Le retargeting, initialement, c'était vraiment vendu comme un produit, comme une boîte et effectivement, ce n'était pas très transparent. Nous, côté MyThings, il y a d'autres prestataires qui le font aussi. On a pris le virage de la transparence par rapport à ça. C'est une demande forte du marché pour justement, quand vous faites une campagne de retargeting avec nous, que vous ayez accès au prix d'achat, tout simplement, au prix net d'achat et que vous puissiez comprendre et aussi au site. C'est ce qui est limite le plus important parce que, comme Eric l'a dit, le prix d'achat média net n'est pas vraiment la finalité mais aussi au site sur lequel sont achetés cet espace. Donc, ça vous permet de comprendre l'audience de votre site, sur quelle typologie de site ils vont et quel genre de parcours ils ont. ça peut être très intéressant notamment pour vos campagnes d'acquisition ou pour mieux connaître vos prospects et vos clients. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Oui, c'est ça ? Parfait. C'est parfait. Parfait. Juste pour un mot et puis tu peux terminer. C'est que, oui, vous enfermez pas. Il faut faire des tests, il faut essayer, il faut bien charler les uns vis-à-vis des autres. C'est fabuleux. Vous avez un nombre de boîtes qui sont dans des métiers où tout est en train de changer tous les jours. Ça donne un peu le tournis mais en même temps, c'est fantastique. Et de plus en plus, tous ces systèmes sont interconnectables. Donc, travailler avec des systèmes qui sont le plus interconnectables de manière à les essayer, de laisser un peu de côté, faire des tests, en réessayer un autre et voir finalement par rapport aux différentes problématiques ce qui marche mieux. C'est la force de ce marché. Oui. Et effectivement. Et en plus, avec les outils d'analytique et de tracking que vous avez, vous pouvez vraiment mettre en place des modèles d'attribution qui sont beaucoup plus sophistiqués que le last-click payant qui faussent quand même pas mal de choses. Donc, voilà. C'est vrai qu'avec ce genre de modèle, il est d'autant plus intéressant de tester un maximum de prestataires. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.